et bien bonjour bienvenue au cours de qigong installez vous confortablement assis ou debout pour débuter les pieds bien à plat sur le sol concentrez vous sur votre respiration le bassin est bien centré la colonne vertébrale est droite les épaules sont relâchées le visage est décontracté on prend quelques instants pour se centrer sur soi-même et puis nous allons commencer alors le visage le front les sourcils les tempes les joues la gencive supérieure à travers la peau la gencive inférieure la gencive inférieure le menton le menton les oreilles on va plier les oreilles et puis on va les étirer de l'intérieur vers l'extérieur de haut en bas et puis la tête massez bien avec la pulpe des doigts pour faire bouger la peau pour faire bouger la peau l'avant en arrière sur les côtés donner de l'élasticité à la peau et à tout ce qui est à l'intérieur faire circuler l'énergie le sang liquide céphalo-rachidien massage des deux bosses de l'occipule à la base du crâne juste avant la colonne cervicale des bucs sous les bosses la nuque le cou laissez respirer un petit peu la peau du visage la peau du visage qui est de plus en plus lisse la peau du cou et on va masser une épaule en faisant des petits cercles de l'épaule vers la main continu jusqu'à la main La conscience interne dans la respiration, la conscience externe sur la main qui passe sur la peau, sur tout ce qui se passe sur l'action de la main sur la peau. Alors maintenant, les poignées, la main, on étire chaque doigt. Puis la main vers le bas, dans les deux sens, puis la main vers le haut, dans les deux sens. Chaque doigt de tous les côtés en y mettant tous les doigts de l'autre main pour tout prendre en compte. Et puis on va insister un peu plus sur le pouce de bas en haut parce que c'est souvent là que commence l'arthrose. On va changer de main. Dessus. On étire. On étire. On étire. On étire. C'est parti. On pousse. Et puis on va rentrer dans les creux. On frotte les mains comme si on les passait sous l'eau pour les laver. Et puis on enroule, on déroule, on enroule, on déroule. Et comme aujourd'hui on va revoir le Qigong des poumons, j'en profite pour vous rappeler que la plupart des mouvements se font avec le pouce sur l'index, le 11 poumons sur le 1 gros intestin, de cette façon, pour le nez et ensuite pour les mouvements. Maintenant, on va masser les clavicules et tous les poids qui s'y trouvent. Le thorax, l'abdomen, Les côtes, Le dos de haut en bas, le plus haut possible, le plus bas possible. Les plis de laine. Et puis on va placer les majeurs sous le nombril, vraiment en dessous, entre le pubis et le nombril. On inspire et à l'expire, on souffle en enfonçant délicatement les majeurs dans le ventre. J'inspire, J'expire, 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 Voilà, maintenant, je vais me mettre debout pour la suite du massage, de l'auto-massage. Alors, on va masser les cuisses dans tous les sens. Les genoux dans tous les sens. Les mollets dans tous les sens. Voilà, je m'assois pour masser les pieds. Je masse d'abord la cheville. Et je tourne ma cheville et mon pied dans un sens, dans l'autre. Sur les côtés. En arrière, en avant. Puis, je masse bien le talon, l'intérieur. Et puis, dessus, dessous et sur les côtés. J'écarte bien les orteils et je vais les séparer avec mon index. Et puis, je l'émasse. Et maintenant, je tapote partout pour faire circuler le sang, l'énergie et les liquides organiques. Je vais maintenant poser ma jambe, mon pied. Je prends conscience de ce que je ressens dans ce pied, dans le pied que je viens de masser. Le bien que cela fait à tout le corps. Et puis, je change. Donc, je masse mon tendon d'achille. Et je tourne ma cheville et mon pied dans un sens. Dans l'autre. Sur les côtés. En arrière, en avant. Dessous. J'écarte mes orteils. Je les sépare avec mon index. Et je masse. Il est à tout. Je reste quelques instants à l'écoute des sensations de ce pied et de l'ensemble de mon corps après cet automassage. Je vous rappelle que l'automassage éveille les énergies du corps, renforce les organes vitaux, renforce le système immunitaire et puis petit exercice de respiration. Je vais tourner mon bassin dans un sens, alors juste le bassin et les hanches et comme ça dépend de la colonne lombaire, la colonne lombaire a des vertèbres qui sont épaisses, massives et qui ne bougent pas, qui n'ont pas beaucoup de possibilités donc je ne vais pas très loin, j'inspire, je tourne mon bassin, quand je ne peux pas aller plus loin avec le bassin je ne tourne pas le reste. J'expire, je reviens au centre, j'inspire de l'autre côté, je tourne mon bassin, j'expire, je reviens au centre, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Maintenant je vais inspirer et expirer par les côtes, alors les côtes elles sont attachées à la colonne d'un côté et au sternum de l'autre, sauf les deux dernières, sauf les deux côtes flottantes. mais donc si je mets mes mains là et que j'inspire avec, non seulement je vais sentir les côtes s'expanser, mais je peux aller plus loin parce que je vais mobiliser une partie de la colonne dorsale et les vertèbres dorsales sont un peu moins épaisses que les lombaires. Donc la flexibilité est un peu plus, disons, possible, un peu plus vers le bas et encore un peu plus vers la colonne dorsale du haut, mais là on s'arrête aux côtes. J'inspire, donc jusqu'où vont mes côtes, je vais mais ensuite je m'arrête. J'expire, je reviens, je ramène d'abord le bassin puis les côtes. J'inspire de l'autre côté, je tourne le bassin ensuite, je tourne les côtes, donc je sens ma colonne vertébrale qui sépare les deux niveaux, d'abord le bas, un peu plus le milieu. J'expire, je ramène le bassin, je ramène les côtes. Encore une fois de chaque côté, bassin, côtes. J'expire, bassin, côtes. Maintenant je vais respirer par le thorax. Donc j'ai les vertèbres du haut de la colonne dorsale qui sont encore un peu plus fines, plus les cinq vertèbres de la colonne cervicale qui sont elles beaucoup plus fines et qui permettent justement une meilleure flexibilité. Donc je tourne le bassin, je tourne les côtes et ensuite je tourne les épaules, la tête et j'ouvre ma cage thoracique en inspirant. J'expire en ramenant le bassin, les côtes, la poitrine, les épaules, la tête et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tourne le bassin, puis les côtes, puis le haut de la cage thoracique, les épaules, la tête. Et je sens un essorage de ma colonne vertébrale. Je sens les différents niveaux de la colonne s'essorer, puis comme un élastique revenir. Et là je reviens, l'élastique revient, le bas, le milieu, le haut. Encore une fois de chaque côté, en commençant par le bas toujours, mais j'ouvre, je respire par là-haut. Et j'ouvre en même temps les omoplates pour remplir toute la ceinture scapulaire. J'expire, j'expire, j'expire. Donc c'est un bon exercice qui va nous permettre justement tout à l'heure de mieux appréhender un mouvement où on a besoin de faire l'essorage de la colonne. Et maintenant, respiration globale. J'inspire, 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 je monte la respiration. J'expire, 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 j'expire par le nez. C'est parti. Alors, la respiration, c'est notre deuxième vaccin. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment ce qui renforce le système immunitaire. On garde les épaules bien relâchées. Et nous allons continuer debout. Alors, je m'éloigne pour que vous puissiez me voir en entier. On va commencer par créer notre bulle protectrice, en accueillant l'énergie de la terre, en accueillant l'énergie du ciel. Et j'envoie à la terre. Tout ce dont je ne veux plus et tout ce qui ne m'appartient pas. Et je me remplis de l'énergie pure du ciel. qui me renforce, qui renforce les cellules de mon corps, qui renforce mon énergie émotionnelle, qui renforce mon énergie mentale. Je peux ouvrir maintenant les pieds, la largeur du bassin. Et on va faire une tête de tortue, la tête part doucement en arrière, en haut, en avant, en bas, en douceur. Rien ne se force au psico et tout le corps accompagne le mouvement. J'aspire, je tends les jambes. J'expire, je fléchis légèrement les jambes. Et puis j'ajoute les épaules que je monte sans effort. Je descends un petit peu plus la tête jusqu'à la poitrine. Et je laisse le mouvement se faire d'ondulations un petit peu plus marquées. J'ajoute les côtes, j'inspire, j'expire, je descends un peu plus jusqu'au bassin. Bassin vers l'avant, épaules vers l'arrière et c'est l'ondulation qui circule tout au long de mon corps. Je laisse tomber les bras, je vais le plus bas possible. Et je remonte tout doucement en fiéchissant les jambes. Je déroule en douceur la colonne vertébrale. J'ouvre les bras. J'étire tout mon corps en douceur. Je pars vers l'avant. Je relâche tout le poids du corps vers le bas. Et je remonte en fiéchissant les jambes. Je déroule ma colonne. Genoux vers l'avant, bassin vers l'avant, épaules vers l'arrière, tête vers l'arrière. Je laisse l'ondulation. Je laisse l'ondulation. Habiter traverser l'onde traverse mon corps. Je garde les bras pendants, détendus, les épaules relâchées toujours. Je termine mon mouvement. Et je vais bouger mon bassin dans un sens. Je vais faire tourner dans un sens. Puis dans l'autre. Je mets les mains doucement sur les genoux. Je fléchis les jambes. Si je peux, si je ne peux pas aller loin, je ne vais pas loin. Si je peux aller loin, je vais loin. Et puis sur la pointe des pieds, je vais étirer les genoux vers l'avant. Puis l'autre. Et j'avance. J'avance les jambes. Avant, arrière. Côté. Et puis j'ouvre la hanche. Je repense. Je respire. J'échange les jambes. Avant, arrière. Côté. J'ouvre la hanche. Je relâche. J'observe ce qui se passe à l'intérieur. Respiration consciente. Corps bien relâché, détendu. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. J'étire doucement. J'étire doucement mon coccyx vers le bas. Ce qui fait légèrement péchir mes jambes. Pas vers l'avant, juste vers le bas. Je tire ma colonne vers le haut. Je tire ma colonne vers le haut. Ce qui fait cette dichotomie du bas de la colonne qui va vers le bas, du reste de la colonne qui va vers le haut. Comme si j'étais contre un mur. Ouverture pour la roue. Alors, je peux placer mes mains face au dentienne inférieure, face au dentienne moyen, face au dentienne supérieure. Je garde la conscience de ma respiration. Les pieds sont bien en place sur le sol. Le poids du corps équilibré entre les deux jambes. Les genoux au-dessus des pieds. Le bassin au-dessus des genoux. Les épaules dans le prolongement du bassin. La tête suspendue au ciel par un fil. Je laisse un espace sous les aisselles. J'arrondis les bras. Les épaules sont bien relâchées. Le visage se décontracte. La lampe touche le palais. Le menton est légèrement rentré. Et je me concentre sur mon dentienne inférieure. Réservoir de l'énergie du corps. Et je vais doucement faire descendre l'énergie. Visualiser cette énergie qui descend jusqu'au périnée. Et qui remonte le long de la colonne vertébrale. Jusqu'au sommet de la tête. Jusqu'au sommet de la tête. Qui redescend vers l'avant. Par les épaules. Qui passent par l'intérieur des bras. Jusqu'au pomme des mains. Vous pouvez peut-être sentir les énergies des doigts des deux mains fusionner. Et puis, l'énergie repasse par l'extérieur des bras. Remonte vers les épaules. Et redescend vers l'avant. La poitrine, le plexus solaire. Le nombril, le périnée. Et vous continuez cette petite circulation céleste. Périnée, colonne vertébrale. Sommet de la tête. Visage, gorge, épaules. L'intérieur des bras, des avant-bras, des mains, des doigts. Échange d'énergie entre les deux mains. L'énergie repasse par le dos des mains, des avant-bras, des bras. Jusqu'aux épaules. Descend par une ligne qui traverse la poitrine. Le plexus solaire. Le nombril, le périnée. Si vous arrivez à faire circuler cette énergie dans ce sens, qui est le sens, un des deux sens de l'énergie. La circulation de l'énergie. Vous pourrez, à force de pratiquer cette petite circulation, orienter votre énergie vers les endroits qui en ont besoin. Je vous rappelle que pour les taoïstes, la maladie arrive lorsque l'énergie ne circule plus, qu'elle est bloquée quelque part. Donc, on envoie l'énergie parce qu'elle existe, elle est dans notre corps. Tant que nous sommes vivants, il y a de l'énergie. On peut en accumuler, la créer, en créer, comme on peut malheureusement la laisser s'échapper. Pas à vous de choisir. On ramène l'énergie au centre du ventième, entre le nombril et le pubis. Et on fait une fermeture. Alors maintenant, on va laisser le corps se relâcher complètement. On tourne le bassin dans un sens, au niveau horizontal. Les bras ballant. On peut les envoyer vers l'avant, vers l'arrière. Avec légèreté, le reste du mouvement se fait naturellement. En bougeant toujours le bassin et les jambes. Et donc, aujourd'hui, on va reprendre le qigong des poumons. Puisque actuellement, ce sont les poumons qui sont les plus à risque et qu'il faut protéger au maximum. Protéger, renforcer plutôt. Voilà. Donc, on va placer les pouces sur les index. Et venir masser l'aile, les deux ailes du nez. Où se trouve le vingtième point du gros intestin. On monte le long du nez jusqu'au premier point de la vessie à l'intérieur. On peut aller jusqu'au deuxième point de la vessie au début des sourcils. On peut même aller jusqu'au troisième point de la vessie à l'arête du front. J'aspire. J'expire. J'expire. Donc, j'ai enroulé mes trois derniers doigts. Et puis, je vais me tourner d'un côté. Si je me tourne du côté gauche, je bouche ma narine droite. Et j'inspire en tournant. J'expire en revenant. Toujours avec la même narine. Si je me tourne du côté droit, eh bien, je bouche la narine gauche. Et j'expire et j'inspire avec la narine droite. J'expire, j'expire avec la grosse petite voix. J'expire et j'expire avec la grande voix. Je relâche, ce sont des exercices que vous pouvez faire le plus souvent possible, qui renforcent vraiment l'immunité, en particulier des poumons, des manches, et puis les pieds se joignent. Alors ça c'était la douche sèche sur le palais des parfums, maintenant je vais soutenir le ciel d'une seule main, une jambe par en arrière et le bras et la main du même côté suivent le mouvement de la jambe, mon regard se pose sur la paume de cette main et l'autre pied sur le talon, cette jambe est fléchie, puis je reviens vers l'avant, cette jambe, la jambe qui était tendue va se placer sur la pointe des pieds et donc je tourne ma main vers l'avant, une main vers le ciel, une main vers la terre, je tourne la tête dans l'autre sens et je sens ma colonne vertébrale qui s'essore en douceur, je reviens, je fléchis les deux jambes, je ramène la jambe arrière vers la jambe avant, les deux jambes fléchies, les deux jambes tendues, je vais faire la même chose de l'autre côté, je fléchis les jambes, l'autre pas, le bras et la main du même côté, jambes avant tendues et sur le talon, je me tourne à nouveau vers l'avant, pied sur la pointe, une main vers la terre et la main vers le ciel, et je sens les sauvages de ma colonne, je reviens, j'enfléchis, j'entends, j'inspire, j'expire, 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 j'expire. J'expire, 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 j J'inspire, j'expire, j'expire, j'ai tourné la tête en arrière maintenant pour regarder la lune de loin. Je tourne, je me tourne à 180 de l'eau. Rotation des poignets, engoulement des doigts, je passe sous les aisselles, je fléchis les jambes et je masse ma colonie à l'eau. Je garde les gens fléchis, je ramène mes bras vers le ciel, mon regard sur la pomme. D'une main et je relève en tendant les jambes. Je retourne de l'autre côté, rotation des poignets, rotation de la colonne vertébrale. Je monte mes bras, je fléchis les jambes, les mains sous les aisselles, je masse les bas, je reviens. Je ramène et je tends les jambes. J'inspire, j'expire. J'inspire. 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 Et maintenant le petit bateau va traverser tranquillement l'arrivée, j'en roule les doigts. J'étire, j'étire tout ce côté. Je reviens au centre et j'enroule à nouveau, ce pied sur le talon. J'enfléchis, les épaules restent bien détendues. Je reviens sur le côté. J'enfléchis. J'enfléchis lorsque je reviens au centre. Les deux jambes restent fléchies. Les deux jambes se tendent. J'enroule et je change de jambe. Je reste bien stable sur les yeux. J'enfléchis. 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 Et j'arrête le Qigong des poumons pour aujourd'hui, nous avons revu les 4 premiers mouvements, je ne les ai pas travaillés en détail parce qu'on a déjà vu ce Qigong, mais vous pouvez toujours travailler chaque mouvement que nous venons de faire, et si un mouvement vous plaît particulièrement, ça veut dire qu'il vous fait encore plus de bien, alors travaillez-le, pratiquez-le surtout, plutôt avec plaisir qu'avec travail. Et la semaine prochaine nous pratiquerons les 4 derniers mouvements et ensuite la fois d'après la totalité, si je reviens régulièrement sur le Qigong des poumons, c'est parce qu'on en a particulièrement besoin que chaque mouvement renforce l'énergie des poumons, en particulier, sans compter tous les autres bienfaits concernant tous les autres organes de toute façon. A présent, je vous propose une relaxation, une méditation. Alors aujourd'hui, je vous propose une méditation de guérison. Elle n'est pas de moi, elle est de Olga Alexandrova. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous, installez-vous assis ou couché, comme c'est le mieux pour vous. Les yeux se ferment, concentration sur la respiration abdominale, le ventre qui se soulève doucement à l'inspire, qui se relâche doucement à l'expire, détendez les muscles du visage, détendez le cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, relâchez le dos, détendez le bassin, détendez les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Gardez la conscience de votre respiration, détendez le thorax, l'abdomen. Et chacun d'entre nous peut guérir de façon autonome, simplement en prenant la décision de guérir. La guérison dépend de la foi que l'on met à ce que l'on veut faire, à notre guérison. Et je vous propose de réfléchir à un thème de guérison pour retrouver la santé physique et psychique. Prenez le temps de vous demander ce que vous avez envie de guérir en vous, quelque chose d'émotionnel au niveau du mental. Nous avons beaucoup plus de choses, nous savons aussi beaucoup plus de choses que ce que nous avons appris, car nous sommes beaucoup plus que cela. Nous avons un lien direct avec la sagesse universelle. Il nous suffit de regarder et d'écouter et d'y croire. Lorsque nous y croyons moins, nous avons tendance à faire appel à des experts, des professeurs. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer en contact avec votre centre, votre moi intérieur. Apprendre à avoir foi en vous-même. La foi en soi s'acquiert par l'expérience directe. Si on y croit vraiment, la guérison aura lieu. Si on n'y croit pas, il n'y aura pas de résultat. Prenez quelques secondes pour décider sur quoi vous voulez guérir. Puis prenez une grande inspiration par le nez et expirez complètement par la bouche. Deux fois. Maintenant, imaginez qu'au-dessus de votre tête se trouve un tourbillon d'énergie. Une énergie de guérison pure, puissante, en forme de spirale. Comme une toupie en mouvement qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce tourbillon tourne de la gauche vers la droite. C'est un tourbillon de guérison. Il est beaucoup plus large que le corps, plus large que les épaules, plus large que les hanches. Je vous propose de visualiser sa présence au-dessus de votre tête. Dans quelques instants, il traversera petit à petit votre corps. Et maintenant, choisissez la couleur qui convient le mieux à ce tourbillon de guérison. Quelle que soit la couleur, celle qui arrive sera la bonne. Choisissez une couleur qui calme, qui rééquilibre. Puis permettez à ce tourbillon de laisser sa pointe toucher en douceur le sommet de votre crâne. Et ensuite, il se met de plus en plus en mouvement. Il pénètre à l'intérieur de votre tête, de votre visage. Il rééquilibre. Il met de l'ordre dans vos pensées. Il pousse hors de vous toutes les idées négatives. La sensation de détente et de relaxation accompagne les mouvements de ce tourbillon. Pendant qu'il pâle sur le visage, vous sentez celui-ci entièrement détendu. Puis le tourbillon descend vers la gorge. Il dénoue toutes les tensions. Puis il avance vers les épaules, les mains, le dos. Et il corrige, il nettoie, il rééquilibre tout ce qui nécessite une guérison. Il entre dans le thorax, la poitrine, le cœur. Il apporte de la détente. Puis le tourbillon s'intensifie. Il descend, il continue à descendre et il emporte avec lui toutes les culpabilités, les sentiments toxiques, les peurs, les émotions douloureuses du passé. Il continue à descendre en spirale en passant par les intestins, l'estomac, le ventre. Et toute cette zone s'assouplit, se dénoue. Le tourbillon capte toutes les paroles, toutes les situations mal digérées. Il capte tout sur son passage, il balaye. Avec son mouvement rotatif, il sort les toxines du corps. Il assainit l'estomac, le ventre. Il équilibre la digestion. Le tourbillon avance dans le bas-ventre, le bassin. Il reprend toutes les sensations d'insécurité. Il emporte tout ce qui n'a pas lieu d'être dans le corps. Il souffle, il tourne et il éjecte le négatif de la zone du bassin. Les souvenirs toxiques se liquéfient. Il descend toujours plus vite, toujours plus bas. Et la détente s'installe de plus en plus. Le tourbillon avance. Il pousse vers l'extérieur tout ce qui ne vous appartient pas. Il descend dans les hanches, dans les cuisses. Il alourdit de détente agréable les muscles des jambes. Et il avance plus bas vers les genoux. Il nettoie les genoux. Il pousse vers le bas tous les blocages, les sensations douloureuses, des mollets, des chevilles. Il restaure l'équilibre dans les jambes. Il arrive dans les pieds. Toutes les toxines coincées dans les muscles sont poussées vers le bas. Et les muscles deviennent agréablement lourds de détente. Et le tourbillon arrive vers la plante des pieds. Maintenant imaginez que vous ouvrez une trappe dans la plante des pieds. Tout le négatif est expulsé à l'extérieur. Ouvrez la trappe et remarquez comment toutes les choses négatives s'écoulent vers le bas, vers l'extérieur. Et vous restez calme, équilibré à l'intérieur, dans une détente profonde. Le tourbillon quitte votre corps et vos pieds tout doucement en s'enfonçant dans la terre. Et la relaxation se fait de plus en plus profonde. Vous êtes calme, détendu, de plus en plus détendu, renforcé, nettoyé, purifié. Je vous propose de faire une ou deux respirations douces, profondes. En sentant le souffle dans tout votre corps, des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds. Et vous pouvez commencer tout doucement à vous remettre en mouvement. Bougez les extrémités, petit à petit tout votre corps. Puis, vous vous étirez doucement, vous vous massez. Et lorsque vous vous sentez disposé, vous pouvez doucement vous asseoir. Heureux, heureuse, remplis d'énergie. ... ... ...